Musique Il est 9h, nous sommes au 6ème Tchers Saint-Lazare de Dakar, tombe fleurée, jour de célébration de la Toussaint. Des fidèles catholiques venus de partout, nettoyés, embellés et formulés des prières envers leurs parents, amis et proches, quels que se confient. Donc la fête de Toussaint, c'est la fête de tous les saints, c'est pas la fête des morts. Donc la fête des morts, c'est le lendemain de la Toussaint. Donc le 2 novembre, c'est la fête des morts. Donc le 1er novembre, c'est la fête des saints, qu'on appelle la fête des Toussaint. Donc c'est pour cela qu'on se rappelle à tous les défunts, nos frères et soeurs, à les proches, qu'on venait prier pour eux. C'est pour cela qu'on nous sommes rassemblés ici pour prier tous les saints. En fait, la fête de la Toussaint, comme le nom l'indique, la Toussaint, la fête de tous les saints. Parce que dans notre foi, nous sommes convaincus, après le rachat par Jésus, qu'ils connaissent la gloire éternelle, c'est-à-dire le repos auprès de Dieu. Il repose dans les cieux. Jésus a payé pour tous nos péchés. C'est pourquoi notre foi nous permet de dire que tous ces morts reposent maintenant auprès de Dieu. Ils reposent tous dans le paradis. C'est une conviction. Je ne sais même pas quoi dire, mais de toute façon, nous sommes là pour prier pour tout le monde, pour tous les défunts, en souvenir du Christ, comme lui aussi, il a souffert. Ainsi va la vie. C'est un jour assez spécial, déjà. Donc on est là pour commémorer les morts, les défunts. Donc pour nous, c'est une journée de communion déjà. Et c'est une journée aussi qui nous permet de nous souvenir du fait qu'on est poussière et qu'on retournera dans la poussière. Tous animés par un sentiment de paix, ses fidèles sont convaincus que tous ces morts reposent tous au paradis. Vous savez, la séparation est très dure. Et dans notre faiblesse humaine, quand nous perdons un être cher, on pleure. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Lui qui était Jésus, le sauveur, le rédempteur, il a pleuré devant la tombe de Lazare. Nous, dans notre faiblesse humaine, quand un être cher nous quitte, nous le pleurons. Nous avons un choc. Mais dans notre foi, on se dit qu'il est mort. Il va résister, il va reposer auprès de son Seigneur. C'est un sentiment de paix d'abord. C'est un sentiment de joie. Et c'est un sentiment aussi de fraternité. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes nés dans le Christ et nous mourrons aussi dans le Christ. Donc notre vie doit être un témoignage vivant. Donc ça me rappelle deux fois que j'ai franchi la grande porte. Donc je me rappelle les gens à tous que je connais, les gens à qui nous avons vécu ensemble les années précédentes, qui nous ont précédés. Donc nous prions pour eux. J'ai aussi la joie, la joie de venir les rencontrer, de venir les saluer, de venir prier auprès d'eux. Oui, certainement. Les leçons de la vie. L'humilité. L'humilité, surtout l'humilité. Parce que, voilà, ça ne sert à rien en fait de convoitiser l'argent, ça ne sert à rien de convoitiser les plaisirs de ce monde du tout. Mais ce qu'il nous faut retenir dans la vie, c'est quoi ? C'est de reconnaître que nous sommes de Jésus et nous devons être des exemples aussi du Christ en toutes choses. La Toussaint, fête à la connotation triste, qu'on célèbre pour les Toussaint, connu ou inconnu, fêtée tous les premiers novembre, elle est souvent confondue avec la fête de la commémoration des Diffons, qui est célébrée le 2 novembre. Cependant, certains fidèles expliquent qu'ils profitent de ce jour de férié pour venir recueillir sur les tombes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada